InnovaBatis Service est une entreprise spécialisée dans le domaine de la plombierie sanitaire, mais nous touchons à peu près les finitions du bâtiment, tels que le carrelage, l'électricité, la peinture et autres. Et ce qui concerne la plombierie, nous avons également des fournitures, tels que les tuyauteries, les robineteries, même les sanitaires pour ceux qui voudront en acheter. Nous faisons les installations aussi, tels que les installations de douche, lavabo, baignoire et autres, et nous faisons des addictions d'eau, tels que les supports connectés au polytank. Ce local nous sert d'un point de repère où les gens peuvent nous trouver facilement. Et c'est une boutique en même temps, parce que nous vendons des différents articles. Donc le jour que nous n'avons pas de chantier sur les T1, on est à la boutique. Et bon, ça compense quoi, ça va ensemble. Je me prépare à aller sur un chantier où on a des installations. Alors la personne veut une douche et un WC interne. Je peux dire que ce métier représente tout pour moi, parce qu'elle me permet de vivre. Donc j'aime vraiment ce métier. Puis les difficultés, je peux dire que c'est lors des festivités du 11 décembre, à l'approche des fêtes. Chacun voulait qu'on termine pour lui, pour qu'il ait la clé. Et chacun peut l'être de gauche à droite. Et en ce moment, pour avoir même la main de quelqu'un qui puisse t'aider là, c'était vraiment compliqué. Parce que tout le monde était demandé. À une semaine de déversivité là, on était obligé de veiller sur le chantier. Travailler jusqu'à minuit, une heure du matin, on ne dormait même pas. Et ça m'a vraiment coûté. Et je me disais même que j'allais et j'étais éponsée. Toutefois, j'arrivais à terminer tout ce chantier, qu'après les fêtes là, je me disais que j'allais changer de métier. Je peux dire que ce qui m'a beaucoup motivée à ne pas baisser les bras, est que j'ai connu pas mal de difficultés dans ma vie. Passée en classe de CM2, malheureusement, je suis tombée enceinte. Et c'est là qu'ont commencé tous les problèmes. Le vieux a refusé de me laisser continuer. Parce qu'au début, on l'avait dit de ne pas scolariser une fille parce qu'une fille n'a pas d'avenir. Mais bon, le vieux n'avait pas écouté. Il m'avait scolarisé. Mais malheureusement, j'ai donné raison à ceux qui se disaient que la fille n'avait pas d'avenir. Il était découragé. J'étais laissée pour compte. Mais ça, c'était depuis la Côte d'Ivoire. Et actuellement, il est toujours là-bas. Et comme c'est devenu ainsi, moi, j'ai décidé de venir au Burkina. Il y a ma gamine qui était là. J'ai décidé de venir auprès d'elle. Donc, il y a la tante qui a appris la nouvelle de la formation qui était financée par Plan Burkina. Voilà. Donc, c'est Plan qui a pris en charge tous les frais de la formation. La formation, c'était deux ans. On a passé deux ans au centre et trois ans sur le terrain, dans différents stages. On suivait les différents patrons sur le terrain. On a été à Lonea pour un stage. On a été à Isakane pour un stage. Et suivre pas mal de patrons sur le terrain en vue de nous perfectionner. Moi, j'ai quitté l'école en classe du CM2 en 2001. Et la formation a débuté en 2009. Et pendant la formation, je voyais que, quand on faisait les évaluations, j'obtenais des bonnes notes. Voilà. Je me suis dit, mais pourquoi pas t'inscrire en cours du soir pour avoir une séquestre que le CEP. Parce que le monde aujourd'hui évolue. Donc, on peut te demander un diplôme quelque part. L'idée m'est venue comme ça. Et celle-là, je suis allée m'inscrire en 2011, en cours du soir. Et je me suis dit, merci. J'ai obtenu le certificat. Bon. L'année suivante, en 2012, j'ai dit, mais pourquoi pas, je suis au plus dans les soirées, tu ne faisais rien. Ce n'est pas mieux d'aller t'inscrire et poursuivre les cours parallèlement. Donc, la journée, j'étais sur l'été avec les patrons. Mais le soir, je suis en classe. Et je n'ai pas baissé les bras. Je continue en seconde. Mais c'est à peu près la seconde que j'avais commencé à baisser les bras. Parce que j'avais commencé à avoir quelques sous, mais bon. Il y a une amie qui m'a dit, ma chérie, il faut continuer. Il ne faut pas abandonner parce que ça va ensemble. J'ai repris. Et Dieu merci, en 2020, j'ai obtenu mon boulot. Donc, je me suis inscrite à l'université Ouara II. Et en fin 2014, le ministère de la Jeunesse nous a doté des quais d'installation. Et l'année qui devait suivre en 2015, il y a eu le lancement du 1 décembre à Kaya ici. Et j'ai profité de l'occasion pour m'installer. Pour nous, Bibata est une fierté pour le centre. Jusqu'à maintenant, c'est elle qui a réussi à pratiquer un métier dite masculin. Elle qui a réussi et qui fait l'honneur en tout cas du centre. Nous sommes en tout cas tellement fiers d'elle. Et nous l'encourageons toujours à ce qu'elle puisse aller de là-bas. Après la promotion de Bibata, beaucoup de filles, en tout cas, ont imité les pas. Il y a beaucoup qui ont donné en tout cas la bonne volonté de prospérer dans le métier. Mais il y a des cas, des présenteurs sociaux par mois qui bloquent les maisons des filles. La relation aujourd'hui entre le peuple, c'est vraiment excellent. Et je peux dire qu'il m'encourage beaucoup. Il m'aime bien et il ne peut pas faire quelque chose sans m'informer. Parce que moi, je suis la deuxième. L'autre, c'est mariée. Donc, tous les projets qu'il a au pays ici, ils passent par moi et tout va bien. Entre lui et la maman aussi, il n'y a plus de problèmes. Tout est rentré dans l'ordre. Je vous dis que vraiment, ça n'a pas été facile, mais c'est une qui est très battante. Elle fait ma fierté. Je suis très content. Je suis un père heureux avec cet enfant. Et ce qui me plaît encore en elle, côté spirituel, elle se donne vraiment à Dieu. Arrivée à l'église, elle chante avec une très belle voix. Et vraiment, elle se donne pour l'œuvre même de Dieu. Or, ce qu'on connaît, un homme qui se donne à Dieu, Dieu ne va jamais le laisser. Et je crois que c'est Dieu qui a la main sur cet enfant et ce qui fait ma fierté encore. Je suis un homme qui est très bon, il y a un homme qui est très bon, il y a un homme qui est très bon. Mais le message que j'ai pour ma fille, c'est que Dieu l'accompagne et qu'elle puisse cheminer comme ce que j'ai pu faire. 37 ans, 8 mois, et avec deux décorations, deux médailles. La première médaille, c'est avec agrave travail. Chaque fois, j'aime le dire à mes enfants, s'il y a un paresseux, il n'a qu'à lever ses yeux, regarder la médaille. Avec agrave travail, si le papa n'a pas été paresseux, il n'y a pas de quoi que l'enfant soit paresseux. Avoir un enfant hors mariage, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai que ça nous met en retard, mais après cela, nous devons nous rélever et continuer d'avancer. Et écouter sur tous les conseils, c'est sur tous les conseils des aînés, des papas et autres là, qui m'ont vraiment aidée. Et avec l'aide de Dieu, tout a été cool. Donc, c'est de se battre et ne jamais baisser les bras. Et ne pas compter sur quelqu'un, vous faites. Du moment où Dieu t'a créé, tu es en bonne santé. Tu as les mains, tu as les pieds. Il faut te lever, faire quelque chose, et le ciel va t'aider. Surtout le courage, le courage, et surtout encore le courage. Surtout le courage. Surtout le courage. Sous-titrage ST' 501